et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour votre message à entendre aujourd'hui pour les jours à venir signe par signe donc faites preuve de discernement n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes puisque vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même moment mais moi je capte l'énergie la plus haute et la plus majoritaire vous pouvez aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal et puis comme d'habitude dans la barre de description le minutage pour votre signe si vous souhaitez me contacter lisez jusqu'au bout tout ce qu'il est noté dans la barre de description voilà est ce que j'ai autre chose à dire ben non allez on y va coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fête aujourd'hui les taureaux les taureaux alors qu'est ce qui se passe l'homme la joie ok et la chance bon ben voilà très beau message pour monsieur le taureau qu'est ce qui se passe monsieur le taureau vous avez une chance de retrouver quelqu'un vous avez une chance de retrouver de la joie alors vous retrouvez de la joie soit parce que vous retrouvez quelqu'un soit parce que ici vous obtenez quelque chose la chance est en train de tourner pour vous c'est ce qu'il est dit ici donc si vous êtes un homme taureau alors si vous êtes une femme ouais c'est peut-être un désir vous avez peut-être un désir de retrouver quelqu'un vous avez peut-être un désir d'une seconde chance avec quelqu'un alors si vous êtes une femme pourquoi je dis désir je vous l'ai déjà dit mes mots m o t s quand je les exprime ont un sens donc j'ai pas la sensation que ce soit un état de fait sauf peut-être pour 5 6% des femmes taureaux pour les autres je pense que c'est votre désir votre volonté alors pour certaines vous avez quelqu'un dans le coeur donc vous savez de qui je parle et pour d'autres vous êtes célibataire et c'est votre souhait vous aimeriez ici qu'on mette sur votre chemin quelqu'un avec qui vous serez bien avec qui ici se passera des choses donc ouais alors si on est sur une prédiction mesdames je parle aux célibataires dont je viens de parler là 100 personnes dans le coeur avec la carte chance il y a peut-être une opportunité de rencontre beaucoup les gémeaux alors nous avons les accusations et nous avons le miroir magique c'est bien le miroir magique vous représente donc il dit de vous que si on vous juge si on vous accuse si on commère sur vous vous saurez avoir l'ascendant sur la situation donc vous saurez remettre certaines personnes en place ou vous saurez discerner les bonnes personnes des mauvaises personnes vous saurez et vous aurez en fait donc parce que c'est une carte très forte le miroir magique il dit de vous que vous êtes un magicien une magicienne et que déjà un s'il s'agit de commérage de bavardage de rivalité ben vous savez de qui je parle vous tomberez pas dans le piège de qui que ce soit et en plus vous aurez cette capacité de vous défendre de vous battre donc de combattre et de mettre à terre ces personnes donc de faire taire les langues les mauvaises langues donc à vous de situer ici qui vous accuse qu'est-ce qu'on vous reproche qui vous juge puisqu'ici je saurais pas dire si c'est professionnel familial relationnel bref c'est vous qui savez puisque ne l'oubliez pas vous avez votre libre arbitre ici dans toute guidance coucou les cancers alors nous avons l'instabilité et nous avons l'hérédité ok alors si en ce moment vous êtes dans des hauts des bas émotionnels avec la carte de l'hérédité c'est alors déjà on parle de karma on peut parler d'une fin de karma mais peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de maîtriser contrôler ou de reprendre les rênes de votre vie pour ne plus rester dans cette énergie là de haut et bas émotionnel il y a peut-être pour certains certaines il y a peut-être cette énergie là en ce moment mais vous voyez quand on a la carte de l'hérédité ça va dépendre de votre énergie actuelle est-ce que vous êtes plutôt sur reprendre les rênes de votre vie pour retrouver l'équilibre ou est-ce qu'en ce moment vous ne vous sentez pas au top donc là ça va dépendre de vous comme je l'ai dit au signe précédent il y a toujours le libre arbitre dans la guidance donc là ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement pour voir ici dans quelle énergie vous êtes parce que si en ce moment vous êtes au plus bas on vous dit que c'est inévitable c'est une sorte de fatalité c'est que tu dois passer par là justement par les épreuves pour te relever pour te challenger et si au contraire en ce moment tu es en train de reprendre les rênes de ta vie c'est que tu es en train de boucler un karma et là c'est très positif coucou les lions alors nous avons l'enfant et nous avons la maison ok est-ce que est-ce qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir vous serez à la maison avec vos enfants ou vous avez un désir ici c'est familial c'est familial ici ah non Grisette tu ne te mets pas devant la caméra ma chérie voilà je suis sur le lion et c'est un lion qui vient de bon alors il y a une autre lecture ici il y a un désir d'innocence il y a un désir de lâcher prise il y a un désir de mieux-être ou de bien-être en soi ou au sein de votre foyer donc là deuxième message un désir un désir de légèreté alors vous êtes peut-être en attente d'un changement de direction d'un déménagement d'une bonne nouvelle c'est possible aussi donc à vous de vous situer ici les lions beaucoup la vierge alors nous avons l'échec et nous avons le carrefour aïe bon qu'est-ce qui se passe ici la vierge il y a déjà une peur ici Antoine une peur de prendre la mauvaise décision une peur de prendre la mauvaise direction une peur de changer quelque chose en toi pourquoi je parle de peur parce que quand la carte de l'échec tombe c'est que vous imaginez tout de suite le pire scénario plutôt que le côté positif de la chose on te dit encore une fois que c'est ton mental qui te perd que c'est ta peur de perdre qui te perd vous avez entendu combien de fois j'ai dit perd dans cette phrase il n'y a pas de mauvaise décision sachez-le la vierge si en toi tu sens que c'est ce qu'il faut faire n'écoute pas ton entourage écoute-toi toi et si c'est toi qui décide quelque chose ça ne peut être que ça ok donc ça n'a rien à voir avec le tirage c'est juste un conseil que je vous donne parce que vous peut-être que dernièrement vous vous n'avez retenu que cela en fait vous n'avez retenu que les coups bas que l'échec le conflit oui alors Grisette est surexcitée ce matin je vous préviens donc vous la verrez souvent sur la vidéo et vous n'avez retenu que ça en fait alors quand on a le carrefour on a un tournant important pour vous on a une énergie où on veut que tu bouges que tu avances mais que tu ne restes pas là où tu es ou que tu ne regardes plus en arrière il y a une énergie comme ça sachez-vous la vierge dans votre tirage beaucoup la balance alors le retour et le cadeau ouh joli bon la vierge le premier message ici c'est que vous allez retrouver la forme l'énergie le dynamisme qu'il vous manquait précédemment et on vous dit que c'est un cadeau de la vie donc on vous demande d'être dans la gratitude parce que ici il y a ou un revirement de situation qui va vous mettre en joie il y a peut-être une bonne nouvelle qui va vous mettre dans cette énergie là mais oui en effet le cadeau c'est quelque chose de positif qui vient vous remettre sur les rails qui vient ici vous redonner le pep ce qui vous manquait précédemment soit parce que il y avait une énergie de j'y crois plus ou je ne m'y attends plus et c'est pour ça que je parle de revirement de situation votre tirage est très beau alors ça peut concerner quelqu'un c'est possible encore une fois comme je l'ai dit à d'autres signes je vais vous le dire à vous dans tout tirage surtout quand il est général là et pas privé vous avez votre libre arbitre donc c'est pas imaginer des choses c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie concrètement si tout va bien je vais bien et s'il n'y a pas eu tout ce que j'ai dit précédemment c'est qu'il n'y a pas de message pour vous tout simplement bon en tout cas quoi qu'il en soit il y a quelque chose de beau qui vient vous redonner du baume au coeur et il y a une roue qui tourne de toute façon ici coucou les scorpions alors nous avons l'amitié et nous avons l'ouverture ouh joli oui qu'il est bon d'être bien entouré amis scorpions amis scorpion il y a une histoire de destinée entre toi et tes amis tu les as vraiment choisis tes amis dans le sens où vous avez les mêmes valeurs vous avez les mêmes intérêts vous avez la même vibration et oui en effet tes amis te soutiennent t'aident pour voir la vie du côté positif vous passez des bons moments ensemble et oui tes amis t'aident ici à ne pas rester bloqué figé dans des énergies négatives et pour certains certaines il y a possibilité ici d'avancer grâce à des amis alors quand je dis avancer grâce à des amis j'ai plein de choses qui me passent dans la tête donc pareil fais preuve de discernement et entends ici ta guidance intérieure et libre arbitre ici mais je pense que pour certains regardez on a deux fois le soleil donc il y a quelque chose avec l'été quoi qu'il en soit je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis soit pendant une sortie avec des amis il y a possibilité ici de rencontre possibilité de trouver un bien parce que un ami ou la connaissance d'un ami ou un ami d'un ami il y a une chaîne tu vois ici il y a une chaîne il y a quatre personnages ici il y a une chaîne donc ça peut passer la rencontre peut passer pendant une sortie avec des amis ou grâce à un ami ou l'ami d'un ami un déménagement ou l'achat d'un bien ou etc ça concerne une maison ici parce qu'on a la porte et la clé c'est pareil c'est en lien avec amis 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 bref un bonheur un ancrage une stabilité retrouvée parce que vous êtes soutenu et épaulé il y a plein plein de choses ici puis bon je ne peux pas tout vous dire mais c'est deux cartes très positives donc déjà on dit que vous vous avez peut-être que quatre amis c'est possible vous pouvez les compter sur les doigts d'une main mais c'est par eux que ça va passer en fait que quelque chose ici va se débloquer se transformer pour vous il y a quelque chose d'important qui passe par ce biais là donc les sagittaires alors nous avons le boomerang et nous avons le miroir magnétique qui vous représente c'est très beau alors le miroir magnétique ça veut dire que vous êtes dans une loi d'attraction consciente ou que vous attirez à vous ce que vous vibrez et en effet qu'est-ce qui se passe ici un il y a un retour au mieux-être donc puisque là on a une pile le moins le plus donc ce qui veut dire que peut-être ces derniers temps vous aviez le moral un peu pas zéro c'est pas ce que je ressens mais il y a eu un coup bas ou il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé mais là vous retrouvez votre énergie qui vous représente tellement bien les sagittaires d'optimiste d'optimisme pardon ok alors pour certains c'est suite à une rupture ici où vous étiez peut-être dans une énergie basse parce qu'il faut accuser le coup ici vous retrouvez votre énergie pareil d'aller de l'avant d'être positif bref il y a un retour à une énergie plus 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 chez vous les sagittaires mais parce que vous êtes ce miroir magnétique je pense que vous êtes dans une loi d'attraction consciente vous beaucoup de spiritualité et d'ouverture d'esprit alors peut-être qu'il y a une ouverture du troisième oeil en ce moment chez vous c'est possible beaucoup les capricornes alors nous avons l'étranger et nous avons la fatalité ok alors est-ce que pour certains certaines il y a un désir de travailler à l'international ou avec l'international parce que quand on a la fatalité on a une énergie de c'est inévitable il y a quelque chose qui est écrit qui t'est destiné et peut-être que c'est ce que je viens de dire ok pour d'autres c'est retrouver quelqu'un qui a pris de la distance qui est peut-être parti à cause des circonstances de la vie qui est peut-être parti dans un autre pays ou loin une distance lointaine fort fort lointaine et là il y a une énergie de retrouver cette personne donc c'est des retrouvailles pour certains certaines donc soit c'est de la collaboration soit c'est un désir de collaboration soit ici c'est retrouver quelqu'un ou peut-être que vous êtes destiné à rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même culture la même couleur de peau que vous ouais c'est possible c'est possible non c'est pas pour toi Grisette c'est pour les capricornes j'essaie de capter parce qu'il y a une notion de déplacement pendant des vacances vous allez peut-être partir à l'étranger et puis je sais pas aborigène j'entends Australie je sens pas l'Afrique noire franchement non mais c'est couleur café que j'aime ta couleur café c'est qui qui chante ça ? pourquoi chante ça ? c'est couleur café mais c'est pas Bernard Lavillier qui chantait ça ou Gainsbourg attends pourquoi on chante couleur café que j'aime ta couleur café il y a un truc là il y a un truc couleur café c'est un peu moi bon je m'arrête là les capricornes coucou les versos ou pas si vous êtes là ok le retard et la trahison aïe 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 et oui je sais plus c'est quoi l'adage quand le quand le c'est quoi je confonds toujours cette histoire de mensonge vérité un qui prend l'escalier un qui prend l'ascenseur je le mélange toujours moi quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier mais il y a toujours quelque chose qui finira par par ce savoir ici les versos parce que c'est pas un état de fait je vous explique c'est en cours c'est l'adding tu vois il y a quelque chose qui se prépare derrière toi soit c'est au niveau sentimental soit c'est au niveau professionnel mais tu finiras par le savoir de toute façon écoute l'adage là va regarder dans quel sens ça va mais quand on a le retard c'est t'as peut-être perdu une opportunité de voir ici de voir ça cet état de fait là quelqu'un qui te brosse dans le sens du poil ou quelqu'un je vais juste regarder là un peu plus loin parce qu'il m'intrigue votre truc ouais t'es pas assez à l'écoute de toi donc t'as pas su voir quelque chose toi donc c'est encore là ouais la santé le bouclier à l'envers les correspondances ouais il y a quelque chose ici faites attention c'est un petit drapeau rouge là pour vous les versos réécoutez l'adage que j'ai dit là parce que quand on a la carte de la santé on a pas été assez à l'écoute de son intuition de son coeur de son âme et on a pas su voir quelque chose une vérité il y a une histoire de vérité que vous n'avez pas su voir et qui est encore là du coup donc on prépare quelque chose derrière votre dos je ne sais pas qui vous savez ce que vous vivez ici les versos coucou les poissons oula ça s'est remis dans le paquet oulalala les poissons oh bah oui vous savez que quand ça bloque la séparation le temps ok et oui c'est une question de temps ici mais on vous dit que de toute façon il y a une histoire c'est inévitable il y a une histoire de fatalité 1 pour certains poissons c'est de quitter quelqu'un ou d'être quitté par quelqu'un mais ça plane au dessus de vous de toute façon 2 c'est pour quitter un endroit ou quitter un emploi c'est pareil c'est une question de temps mais il y a une notion de ça finira ici comme ça alors pour certains c'est ce que vous désirez sachez-le surtout si vous avez une double casquette vous avez peut-être un désir d'autre chose de quitter un emploi pour vous mettre à fond dans un second emploi ou peut-être qu'on vous a proposé quelque chose mais vous attendez ici il y a une notion de temps de tic-tac ici mais il y a une notion aussi de fatalité sachez-le coucou les béliers alors l'examen la femme je vais d'abord m'adresser à vous mesdames puisqu'ici on vous annonce ici une réussite au mois de juin de juillet alors réussite personnelle donc si vous êtes en train de faire un travail sur vous on valide déjà que vous êtes sur votre bon chemin et on vous dit que vous vous sentirez complètement autonome indépendante et bien avec vous-même vous vous assumerez que ce soit votre féminité ou votre liberté retrouvée entre juin et juillet ici donc on veut juste valider que vous êtes sur votre bon chemin il se peut si vous passez des examens qui soient médicaux ou professionnels c'est pareil qu'on vous annonce l'obtention d'un diplôme ou on va valider des examens positifs vous voyez ce que je veux dire si vous voulez tomber enceinte je pense que c'est positif aussi alors si vous êtes un homme ça concerne une femme alors cette femme ça peut être une partenaire une amie une soeur peut-être aussi une collègue bref messieurs si tu es cette femme qui est cette femme parce qu'apparemment vous la connaissez et parce que apparemment vous souhaitez ici que les choses se solidifient que les choses coulent de source et vous souhaitez une réussite avec cette femme et vous c'est pareil il y a une temporalité dans la carte de l'examen l'examen c'est la carte de l'école regardez c'est des bacheliers américains américains qui lancent leur chapeau donc c'est entre juin juillet donc voilà ce que vous désirez messieurs bon je vous dis peut-être à tout à l'heure pour votre mois de mai sinon à demain parce que je travaille quand même c'est le premier mai mais il n'y a pas de repos pour les bras non non je ne vais pas vous oublier je ferai quand même les guidances demain si Dieu le veut bien prenez soin de vous je vous dis à très vite c'était Maëlle je vous dis à très vite